Oui avec des températures qui parfois dépassent déjà localement les 14 degrés, c'est le cas du côté de Rennes ou encore au Bourget en région parisienne. Avec ces températures particulièrement douces pour la saison, on n'a clairement pas l'impression d'être en hiver et ce n'est que le début puisqu'un pic de douceur est attendu cet après-midi avec des températures qui vont tout simplement s'envoler. Alors côté ciel ce matin, on a de la bruine sur le nord-ouest, actuellement un temps assez mitigé également en allant vers les régions de l'est. Attention également aux brouillards assez nombreux le long de la Garonne et puis toujours un ciel parfaitement dégagé entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution avec néanmoins une petite amélioration puisqu'on aura quelques trouées sur les régions centrales mais le temps restera bien nuageux. Vous le voyez entre le nord-ouest, le sud du bassin parisien ou encore la Lorraine et l'Alsace avec localement quelques averses. Le vent faiblira près des côtes de la Manche, ça y est la tempête Jocelyn se sera donc évacuée et côté température, c'est extrêmement doux pour la saison. Ça n'a rien à voir avec les températures de la semaine dernière avec en moyenne 12 à 13 degrés sur les régions du nord, 12 degrés également pour le Bordelais. Finalement, là où il fait le plus froid, c'est du côté du Cantal ou encore pour le Puy-en-Velay avec 3 degrés. Dans l'après-midi, les températures s'envolent. On sera en moyenne entre 7 et 11 degrés au-dessus des normales de saison. C'est presque le printemps autour du Golfe du Lyon, 18 à Marseille, 20 à Perpignan et localement jusqu'à 21 degrés du côté de Perpignan. Sous-titrage ST' 501